Troschem, nous on est en fin d'étude, ça fait trois ans qu'on est sur le territoire, donc janvier 2014, on est arrivés en se disant, oui on partait du constat, il y a toujours autant de déchets, on le sait, moi j'arrivais d'une collectivité aussi où j'avais une vision aussi du déchet sur le territoire, il y a effectivement beaucoup de déchets qui vont à la benne, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On s'est regroupés, on a créé un collectif et puis on a créé l'association. Troschem, ça veut dire transformation en breton, l'idée c'était de se dire qu'il y a peut-être une deuxième vie en l'état, mais il y a aussi peut-être une deuxième vie avec des objets relookés, c'est une certaine forme de sensibilisation, il y a un accent, je reprends pas tout exactement, Vincent l'a bien fait, présenté la ressourcerie, on va reprendre un petit peu les grandes lignes, mais les spécificités de notre ressourcerie, recyclerie, on ne sait pas encore, on ne sait pas si on est ressourcerie, recyclerie, on est encore pour parler avec nous-mêmes. L'idée c'est qu'effectivement on a un accent sur la sensibilisation qui est important, pour nous c'est interpeller, être dans les salons, interpeller les gens sur, on peut faire autrement, comme par exemple relooker nos meubles, ça c'est quelque chose qui est important dans notre démarche, notre association. Donc on partait de valeurs comme l'économie circulaire, l'accompagnement, changement des mentalités, la réduction des déchets, et voilà on a créé cette association. Donc on n'invente rien, on va collecter, on va valoriser, on va vendre, sensibiliser, c'est bien les quatre axes d'une ressourcerie, recyclerie, où la différence entre les deux, nous on n'est pas affilié au réseau des ressourceries, c'est la différence entre nos deux actions, mais on fait à peu près la même chose, il y a bien une traçabilité aussi, on a envie d'évoluer aussi, tu vois, c'est voilà. Donc la collecte, aujourd'hui nous on loue un camion pour aller collecter, ce qui fait qu'on collecte très peu à domicile. Par contre on est une fois par mois en déchetterie, on est une fois par mois en déchetterie, et on a une convention avec Quimper Communauté à l'origine, au départ, Quimper Communauté, depuis mai 2015, à chaque collecte on récupère entre 600 kilos et une tonne de déchets. Et puis le plus gros de notre gisement c'est l'apport volontaire, donc les gens qui viennent directement apporter à notre local. Alors ensuite on valorise et après le pesage, évidemment on pèse chaque déchet qui rentre, on le pèse et puis à la sortie aussi quand on le vendra, on pèsera aussi, on rendra compte avec Quimper Communauté et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies. Donc on peut démanteler parce qu'on va aussi créer une filière de recyclage sur ce qu'on ne peut pas récupérer. Donc démanteler l'électroménager si par hasard on en a récupéré, les meubles, voilà, il y a des filières précises pour ça. Donc après avoir nettoyé ou simplement réparé ou envoyé en relookage ou encore en upcycling, c'est à peu près, voilà, c'est les actions de valorisation qu'on a. Là par exemple, c'est un exemple d'upcycling, ici on a une cireuse avec un manche d'aspirateur et un chinois. On a acheté un fil un peu vintage, un peu branché, puis, pour ne pas faire le jeu de mots d'ailleurs, je n'ai pas fait exprès, et une enfoule un peu sympa. Et puis on a une, ça en moins vient en un, non ? En vrai c'est mieux. En vrai c'est mieux, il y a quelques bénévoles qui sont là. Venez nous voir. Venez nous voir, alors on est 69 projards logophiques à Quimper. Voilà, là c'est l'heure de novembre, et puis là c'est lors d'un atelier de confection, justement, que vous avez ici présent, il y a l'exposition, pendant la semaine européenne de réduction des déchets, on a organisé un défilé de mode, donc à partir d'une couverture. Et là il y a un Marion qui est dans la salle aussi, mais que je ne sais pas où il y a, quelque part, au fond. On peut aussi, voilà, avec une chaise bretonne, une toile à matelas, et puis la chaise bretonne redouplée, comme ça, effectivement elle a beaucoup plus de succès que dans son jus. Les ateliers palettes aussi, voilà, un comptoir que nous a acheté depuis que je l'y vais, mais je suis obligée de le dire. Voilà, une autre chaise. La vente d'objets, donc le troisième axe, après la valorisation et la collecte. L'idée c'est de vendre à petit prix, il y a trois axes de vente. La vente à petit prix, et notamment dans les directions comme je le disais tout à l'heure, ainsi que Vincent, en direction de personnes en insertion par le logement, voilà, qui sont dans le besoin. La vente, mais pas seulement en fait, évidemment, il n'y a pas seulement les gens qui veulent acheter à petit prix, c'est aussi monsieur et madame tout le monde, c'est aussi les gens qui veulent faire des bonnes affaires parce que, voilà, il faut une collection d'objets vintage, par exemple. La vente d'objets relookés ou upcyclés, effectivement, là on va vendre, un peu plus cher aussi ces objets puisqu'on a passé du temps dessus. Là c'est l'ordre de nos ventes. Sous Barnum aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas accueillir de public. Et puis le quatrième axe, c'est les prestations de sensibilisation. On peut très bien faire visiter effectivement aussi notre recyclerie si les gens ont adhéré, puisqu'effectivement il y a un jeu d'assurance, puisqu'on ne peut pas accueillir de public officiellement aujourd'hui. Les ateliers, on a Juliette Foucault parmi nous qui est le quimper de la communauté et tout ce que je dis, c'est officiellement, donc ça veut dire point. Voilà les ateliers de relookage, la sensibilisation en déchetterie, des ateliers en direction de centre social ou de centre d'hébergement aussi. On a des personnes là qui vont faire des ateliers de palette avec nous, qui sont justement, qui mènent par le biais du CCAS. Des ateliers de savoir-faire, par exemple, on fait aussi des ateliers zéro déchet sur comment fabriquer sa lessive ou ses produits ménagers. Les événements, on participe beaucoup aux événements comme la semaine européenne de réduction des déchets, la semaine du développement durable, enfin les anniversaires, mais l'anniversaire de la recenseurie par exemple. Voilà les participations aux salons locaux. Là c'est à Brèze Transition par exemple. Là c'est la semaine européenne de réduction des déchets cette année où nous faisions une démonstration de furoshiki, un pliage japonais de tissus pour remplacer le papier cadeau, par exemple. Mais on faisait aussi le défilé de mode sous le chapiteau avec un partenariat avec Armor Lux. Là vous voyez une robe un peu Marion, qui est là justement. Voilà, puis ça c'était notre première apparition publique au Festival de la Transition en septembre 2014. La semaine du développement durable à Carrefour, dans la galerie Carrefour, parce qu'à un moment donné il faut aussi aller chercher les gens là où ils sont, sur les lieux de consommation. Et là on fabriquait des sacs en t-shirt, des sacs à partir de t-shirts usagés. Et là c'est notre... Alors le Festival de Cornouailles, on nous avait demandé d'aménager le stand de développement durable. Et il était tout en cagette. Alors les meubles... des portes de meubles bretons relookés. Donc on pouvait vraiment ouvrir, on avait fait des placards. Et puis de l'autre côté on avait fait un mur végétalisé, donc tout en cagette et meubles bretons et plantes. Et puis là aussi on avait aussi... on avait fait tout un décor. Donc à partir d'une toile vieille... de la récupération d'une toile de store neuve, mais jetée néanmoins. Et puis de la dentelle récupérée. Le site Lucie qui est là. Voilà. Et puis aujourd'hui on a une vingtaine de bénévoles. Une première embauche dans... dans... J'ai oublié de dire quelque chose et Lucie me rappelle qu'il faut que le dise. Une première embauche à la fin... enfin au début du mois prochain. Et 70 adhérents. Effectivement on compte bien embaucher bien plus d'une personne aussi. L'idée c'est de prouver aussi qu'avec le réemploi on peut créer un modèle économique autonome et vertueux. Justement dans ce modèle économique, je fais la boucle avec ce que j'ai oublié de dire. Ce qu'on souhaite développer c'est du recyclage et pas du réemploi. C'est une différence. Le réemploi c'est quand on va détourner le déchet et pouvoir le vendre pour qu'il soit réemployé. Nous on va détourner du polystyrène. On va aller chercher... On va faire du recyclage. On va aller chercher dans les entreprises du polystyrène. Ça sera un axe de développement économique pour nous et pouvoir être autonome financièrement. Du polystyrène et du carton, on va le conditionner. Pour ce faire, on mettra en place un chantier d'insertion. Et puis après on revendra cette matière à des recycleurs. Voilà. Donc c'est un des axes qu'on est en train de développer mais qu'on ne peut pas développer aujourd'hui puisque par manque de place c'est toujours un petit peu le problème de recyclerie, ressourcerie. C'est la place. Et à Carré, chez Tire Cup, ils ont 5000 m² mais c'est encore trop petit quelque part parce qu'on n'est pas suffisamment d'acteurs sur le territoire à récupérer et à redispatcher, que ce soit en vente ou en recyclage. Il y a toujours besoin finalement d'apprendre à consommer autrement. Voilà l'équipe du moment d'ailleurs, au moment de notre première vente. Voilà.